L'idée de cette soirée est née à cause du théâtre, parce qu'un metteur en scène de théâtre, un auteur aussi, qui présente pour la première fois un spectacle à Vidy, mais pour la deuxième fois un spectacle à Lausanne, parce qu'il était à la Grange d'Origny avant, qui présente donc Derborance et sa vision de Derborance à Vidy, après l'avoir présenté in situ à Derborance. Le spectacle se joue encore au théâtre de Vidy demain soir et après demain soir. Si nous sommes ici ce soir réunis, c'est parce que c'est évidemment jour de relâche, traditionnel pour le théâtre. Et je vous propose qu'on échange quelques mots, justement, pour en parler, avec Mathieu Bertollet, le metteur en scène et adaptateur, si je peux me permettre, de Derborance, de Ramud, Mathieu Bertollet, bienvenu. Voilà. Ah François. Bien, alors, en l'absence de... Donc, on va faire comme ça, on croise les doigts pour que Francis arrive, on ne sait pas très bien. Alors, il vient de B, alors c'est vrai qu'il peut avoir reçu quelques ruines, des morceaux de sel sur la tête, mais en espérant qu'il vienne après, on pourra faire la conversation entre théâtre et cinéma, puisque vous êtes tous les deux, finalement, les plus importants adaptateurs de Derborance, parce que c'est vrai, mais il y a eu très finalement relativement peu d'adaptations de Derborance. En tout cas, au cinéma, le théâtre, je ne sais pas, je vais vous laisser en parler. Mais déjà, qu'est-ce qui vous a attiré dans l'idée d'adapter Derborance au théâtre ? Je voulais faire trois spectacles sur Rameux. Le premier, on l'a fait l'année passée, c'est celui qu'on a présenté à la Grande de Dormini, et après une nouvelle qui s'appelle Bertolet, mais avec deux ailes. C'est l'histoire d'un boucher qui tente de se suicider et qui n'y arrive pas la première fois et qui essaie une deuxième fois et qui réussit. Et puis, le troisième, celui que je voulais faire cet été, c'était une adaptation de Farinay, parce que je suis de Saillon, le village du Mien Farinay. Et Saillon se trouve à 4 km à vol d'oiseau de Derborance, donc c'est chez moi, c'est on va dire la raison, on va dire l'origine, le théâtre d'au-terroir. Et en fait, moi, je crois comme beaucoup de gens de ma génération, et j'ai aussi remarqué des gens aussi des générations d'après et pas mal aussi avant moi, on n'a pas lu Rameux, parce qu'on avait tous un projet très négatif sur Rameux, c'est vieux, c'est pas intéressant. Moi, je ne l'ai donc pas lu jusqu'à ce que je vive à Berlin, j'ai habité à Berlin pendant 10 ans, et c'est en revenant de Berlin, un couple de metteurs en scène, Catherine Sumy et Jacques de Torinté, qui m'ont passé une commande d'une pièce et qui m'ont dit qu'il fallait que j'élise Rameux. Et c'est à ce moment-là que j'ai lu vraiment la révélation, j'ai lu le premier texte de lui, j'ai lu La séparation des races en premier, et puis après, j'ai tout dévoré, j'ai vraiment tout lu, je pense en un an, j'ai lu les deux tomes de la Playade, et puis il y a tout dans les deux tomes de la Playade. Ça m'a vraiment passionné, je trouvais que, déjà, il y a 50% de ses textes qui parlent du Valais, dans 30% du canton de Goufaux, le dernier tiers, c'est un peu ce qui reste un peu tous les autres endroits de Suisse, mais c'est vraiment, il a adoré le Valais, je trouve qu'il en a extrêmement bien parlé, et en plus, il a parlé du Valais, il a une langue, en général, même dans les textes où il ne parle pas du Valais, qui est vraiment, moi je trouve la chose la plus intéressante chez Rameux, c'est pour ça que je pense que la confrontation ou la juxtaposition d'une œuvre cinématographique et d'une œuvre théâtrale sur Rameux, c'est vraiment intéressant, parce que pour moi, la force de Rameux trouve dans sa langue, et je pense que, voilà, c'est l'endroit du débat, peut-être, je pense que le théâtre est plus à même de mettre en avant la langue que le cinéma. Parce que, on répondait avant quand même, ce sera, on l'espère, qu'il y ait un débat, sinon ce sera un petit peu monologue. Je peux débattre tout seul. Oui, c'est que là, mais il se débattra tout seul. Non, parce que justement, on en parlait avant, mais vous avez vu beaucoup de films adaptés de Rameux au sens large, avant, en préparant vos spectacles, donc au fond, quel est le regard que vous portez par rapport à ces films-là ? Parce qu'il y en a quand même pas mal. C'est presque ce qu'on s'est dit de l'ère, je crois que, pour moi, les deux, hormis d'herborance, c'est particulier, les deux qui parlent, qui sont les mieux, pour moi, sont ceux où il y a moins de langue. C'est Rapt, il y a un film quasiment muet, et Si le soleil ne revenait pas, qu'il y ait aussi un film muet, enfin, sur les presque deux heures que dure le film, il doit y avoir, je ne sais pas, un quart d'heure de dialogue, en gros, c'est vraiment très très peu. Et je trouve que ce sont ceux qui, d'une certaine manière, pour moi, donnent l'idée de Rameux le mieux. Les autres, je trouve qu'ils sont, je ne sais pas, les versions de Farinay, bon, c'est vraiment des téléfilms, sauf celui-là avec Raro, le premier, et ça, c'est parce que je suis de Saillon, et que voilà, c'est mon frérot national, et qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Après Aline, moi, ça me parle moins, je trouve que voilà, la langue de Rameux, elle n'est pas, c'est bizarre, je veux dire, elle n'est vraiment pas cinématographique, je pense, mais... Alors, avant, parce qu'on va passer à la vision d'Herborance, et je vous propose qu'on y revienne après, justement à ce débat-là, mais avant d'Herborance, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble important de dire, de votre point de vue, pas forcément sur le film, mais sur d'Herborance ? Ou même sur le film, si vous avez en vous le dit ? Je ne sais pas, c'est franchement, nous, on a créé ce spectacle là-haut, l'été passé, je ne sais pas si vous avez un souvenir de l'été passé, donc on a voulu créer un spectacle en plein air, en répétant une semaine en plein air l'été passé. Je crois que rien qu'en disant ça, on a vraiment passé une semaine terrifiante là-haut, et il y a un des... le plus vieil acteur de la compagnie qui n'a pas arrêté de nous dire, mais si vous aviez lu le texte, vous auriez su qu'il ne fallait pas venir ici. Et il n'arrêtait pas de nous dire, mais voilà, vous avez voulu venir péter ici, travailler ici, c'était quoi la phrase déjà, Agathe ? Ah ouais, c'est dans ces fameux... Il y a deux chapitres d'Herborance, le mot chante triste et doux, et quand on se penche sur le vide, il y a un courant d'air froid qui nous apprend, c'est bon ? Vas-y ? Si, le dernier... Un peu d'air froid, vous avez soufflé dans la figure. Voilà, oui. Donc c'est effectivement le 15 août, je ne sais pas le 15 août, il était le... C'était bien tout le long de l'année. Voilà, c'était bien tout le long de l'année. Le matin de la première, on jouait à 6h du matin, le matin de la première, je me suis levé à 4h du matin pour aller voir si on pouvait jouer, donc avant que tout le monde se réveille, la première chose que j'ai fait, c'est dégivrer le gradin pour que les spectateurs puissent s'asseoir. C'était vraiment tentesque. Je pense qu'on ne peut rien... Même les gens de là-haut, ils disent qu'ils ne savent jamais, ils ont toujours tout ce qui se dit dans le roman, qui se sent un peu dans le film, sur... On entend en permanence des rochers tomber, il y a un jipaète parbu qui habite là-haut, enfin c'est vraiment, c'est tentesque cet endroit, c'est absolument incroyable. Je pense que tous ceux qui sont allés, on n'y va presque pas pour rien pour faire des programmes d'école à Vervo-Rance, qu'on doit aller visiter le site, c'est un truc incroyable. C'est vraiment... C'est pas seulement un microclimat, c'est... Je pense qu'on dit, c'est un lieu pas ésotérique, mais avec cette énergie, cette énergie tellurique, voilà, c'est vraiment incroyable. Ça, je... Pour l'avoir vécu, certes qu'une semaine, mais une semaine de création. Alors, je ne vais pas remplacer Francis Reza pour dire les mots du film, mais juste vous dire que le film est en effet la première et apparemment unique adaptation de Vervo-Rance au cinéma. Il y en a eu une tentative d'une autre, on y reviendra peut-être après, une tentative, mais qui est tentative abortée en 1946. Mais le film, c'est assez étrange parce que c'est aussi une forme d'anniversaire, puisqu'on en est au 301e anniversaire du véritable éboulement de Vervo-Rance, qui a donné origine à ce qu'a écrit Rabu. Et on est au 50e anniversaire de la sortie de Vervo-Rance, le film, qui est sorti... Non, qu'est-ce que j'ai dit ? 30e, je suis en train de vieillir le beau Francis. 30e anniversaire de la sortie de Vervo-Rance en 1985, qui, vous vous en souvenez peut-être, avait été présenté en compétition au Festival de Cannes, ce qui, je crois, n'est presque plus arrivé à un film suisse depuis ce temps-là. Et il a reçu un César, qui était le César du meilleur film francophone. Le film avait été aussi présenté sur la Piazza Grande de Locarno, lors d'une projection mémorable, puisque pour ceux qui s'en souviennent, alors je vais dévoiler la surprise, le premier plan du film est un plan d'hélicoptère, et on entend l'hélicoptère, vous allez voir. Et ici, de toute façon, ça ne va pas l'affaire, mais sur la Piazza Grande, comme l'hélicoptère vient de derrière, c'est un de ses premiers films réalisés en Dolby Stereo, le film vient de derrière. L'hélicoptère vient de derrière. Et tout d'un coup, les 8000 personnes qui étaient sur la Piazza se sont retournées pour essayer de visualiser ce foutu hélicoptère où il est la police. Et ça a été un moment mémorable, je crois, de cette première du film en Suisse à Locarno. Je vous souhaite bien du plaisir à revoir le film. Vous allez voir une copie 35 mm d'époque. Donc c'est très bien, parce que c'est du 35, c'est pas du numérique, mais d'époque. Ça veut dire qu'elle a déjà un tout petit peu vécu. Donc au changement de bobine, vous allez voir, il y a quelques rayures. C'est ça, c'est le 35 qui vieillit et c'est normal comme ça. Alors à tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci. On a eu l'occasion de dire tout à l'heure que ce film avait une belle histoire. Il a été au César en 1986. Il a remporté le César du meilleur film étranger. Il t'a fait les marches à Cannes, le tapis rouge. C'était la compétition, ce qui était quand même extraordinaire. Ça fait 30 ans. Alors dis-nous juste, t'as pas vu le film avec nous. Par contre, dis-nous un petit peu comment ce film a vieilli chez toi et comment tu le vois, parce que tu le connais bien, évidemment, encore 30 ans après. Non, non, je l'ai revu. Je l'ai revu, bien sûr. Pas tous les jours, tu vois, mais c'est pas un film tous les jours. Voilà, tu sais, de mon travail, c'est celui. Ce qui n'est pas toujours quelque chose qui me réjouit, d'ailleurs, parce qu'il y en a d'autres que j'aimerais bien de temps en temps montrer un peu plus souvent. Bref, mais non, non, je l'aime bien. Et c'est une aventure surtout formidable parce que 84, donc c'est une période où on est les premiers à faire du scope en Suisse, je crois. On est les premiers à faire du six-piste de le bien-son, enfin, etc., avec Elen Chaud, d'ailleurs, qui a décédé, qui était le producteur de ce film et qui était un vrai producteur à savoir à la fois un vrai amoureux du cinéma et un gangster, parce qu'il faut des deux. Non, je n'ai pas pas de temps, parce qu'il a fallu, voilà, et c'est fait, je vais vous dire, quand même, ce film-là, par rapport à ce que sont les budgets aujourd'hui, on peut le renvoyer aussi à l'époque, c'est un million-six, donc c'est pas grand-chose, hein, pour faire cinq jours. On est allé vraiment dans nos heures de travail. Et puis, ça a été évidemment une aventure absolument formidable, ça a été la rencontre avec un chef-op, avec la cuisine, je crois, pour que vous faites une vraie bêtise, voilà. Jean-Marc Stélie au décor, voilà, moi, c'était vraiment, tout ça, c'est que des souvenirs de bonheur, avec juste un seul regret, je racontais ça à mon fils hier, mais ça, ça a été une leçon pour moi d'en avoir avec un producteur, c'est-à-dire qu'à la fin du tournage, il restait le dernier plan à faire, le fameux plan de retour, qui constitue la dernière page du roman, et d'ailleurs, la dernière personne a remarqué que je ne l'ai jamais filmé, donc j'ai fait un court-métrage, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle la dernière page, qu'on aurait pu d'ailleurs montrer, mais qui n'a rien à voir, qui est tournée aujourd'hui, et qui dit des choses qui ne sont pas là, non, mais pour revenir au film, ce qui était un peu triste, c'est que j'avais été voir, quand le film était tourné, il restait cette dernière séquence, on l'attendait l'hiver, je n'ai plus vraiment le problème aussi d'arrivée de la neige, et comme ça, j'avais été voir à Paris Alexandre Trauner, ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais si je vous dis que c'était le décorateur de carnet pour les enfants du paradis, ça vous rappellera quelque chose, donc un type inouï, qui avait déjà à l'époque de 70 ans, et qui avait dans les enfants du paradis inventé cette fombie d'avidée, je ne sais pas, je ne sais pas d'autre chose à mon cher ami, non, mais de construire des décors, des rues de Paris, en faisant des maisons de plus en plus petites, mais pas seulement ça, mais de mettre là-dedans des acteurs de plus en plus petits aussi, voilà, enfin c'était un type immense, vraiment, et j'étais pour moi, j'étais vraiment comme un enfant de mon super stétome, et on devait tourner le dernier plan qu'on n'avait pas vu, et qui a été remplacé par cette montée au ralenti sur les pierres, et cette retrouvaille, on devait en fait faire tout à fait autre chose, il m'avait proposé de faire revenir Antoine et Thérèse, de les transformer en statues de pierre, et que ces statues commencent à se déglinguer, à tomber dans la vallée, comme la montagne, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que le roman se termine sur une page extrêmement noire, quand même, où a vu bien revenir ces personnages, ils se retrouvent, mais ça n'est pas le rapienne qui est là, c'est le dernier mot du roman, si je ne fais pas de bêtises, c'est pas plus que ce que tu veux, moi j'imagine, il y a surprendre en dessous d'eux, la vallée pour retomber dans le froid de la mort, dans l'ombre et dans le froid de la mort, et ça, voilà, c'est pas un joyeux, il y aura vu, hein, c'est assez marrant, parce que ça, ça, évidemment, on n'a pas fait comme ça, mais pour des raisons qui sont liées aussi, alors si vous voulez nous parler avec toi, au contenu même du roman, parce que moi je l'ai, sur la salle, je leur pourrais en parler, il y a des raisons pour lesquelles, et comment je découvre ce roman, pourquoi je le tourne, il n'y a pas à voir directement, enfin la montagne comme catastrophe, est vraiment pour moi la métaphore de la renaissance du personnage masculin, c'est vraiment, moi, voilà, mon fils aîné, je crois, une année après, venait de naître, pardon, c'est assez marrant parce que le repos, moi je n'avais pas lu le roman de Rameu, je découvrais Rameu, j'avais, j'avais des copains, la vallée maison à Dherboran, c'était, c'était, ben, la soeur de Jean-René Germagné, le conseil national, il aurait pu laisser au moins, hein, il avait un chalet à Dherboran, c'est vrai, j'avais passé trois jours avec mon fils, qui était tout, qui était qui avait deux ans, et il y avait une bibliothèque, dans la bibliothèque, c'est vite vu, il y avait deux livres, il y avait le livre du soldat et Dherboran, c'était vite vu, tu vois, et c'est vrai que cette lecture m'a, à ce moment-là touché pour ces 13 ans-là, qui est celle qui m'a, enfin, après j'arrête, hein, mais qui, non, 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 qui est pour moi le contenu, vraiment, le contenu du film que j'avais envie de développer, qui est chez Rameu, d'ailleurs, peut-être pas à ce point-là, je vais vous en parler, peut-être, qui est le, enfin, c'est problématique et qui était la mienne à l'époque, celui d'un homme qui va être père, qui ne veut pas l'entendre, et d'une femme qui va être mère, qui ne peut pas le dire, voilà. Ça, c'était absolument le sujet du film. Donc, ben, je te dis que j'ai peut-être juste une question à tous les deux, puisque vous avez les deux tenté quelque chose de assez remarquable, c'est-à-dire, vous avez pris Rameu, qui fait partie de notre patrimoine, Rameu, c'est une langue, c'est une musique, et vous en avez fait du théâtre et du cinéma. Alors, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, de la difficulté d'adapter quelqu'un qui existe d'abord par sa langue. Et, ben, Francis, dis-nous peut-être un tout petit mot, toi, évidemment, tu es photographe à la base, tu as résolu ça par de l'image, par du bruit, et puis aussi par la langue, parce que quand on voit un autre village, alors à ce moment-là, on entend la langue de Rameu. Il y est, hein, il y a un grand parti, alors ça, c'est aussi intéressant à discuter, ça m'a valu d'ailleurs à Cannes, un truc assez marrant, s'il y avait, la journaliste du Monde, c'était Claude Sarraute, qui n'est pas le tendre, hein, voilà, elle a mal vieilli celle-là, mais, non, mais je l'ai dit parce que je suis méchante, mais qui, à l'époque, avait dans le monde écrit un truc qui m'a énervé, parce qu'on dirait, ce monsieur Ressert aurait mieux fait de lire Rameu et se servir de ses dialogues, je trouvais bien qu'elle n'avait pas lu, en tout cas, elle, parce qu'ils y sont, enfin, on peut le partir, en tout cas, après, on a travaillé, parce qu'on a, c'est pas, mais c'est la langue, évidemment, mais c'est le plus grand obstacle, alors moi, je veux dire ça, parce que t'as pas à être posé, peut-être, forcément, t'as pas à être posé, disons, dans une interprétation donnée à des comédiens, parce que, si je l'avais compris, ça, c'était le plus compliqué, parce que cette langue, il ne faut pas oublier qu'il a été accusé en France de ne pas parler français, Rameu, quand même, hein, on connaissait ce... C'est pas le faux. Fois qu'il fallait qu'il apprenne la grammaire, c'est comme Claude Sarraute, à lui, on lui a dit qu'il fallait qu'il allait à l'école apprendre le français, et c'est assez marrant, parce que cette langue, évidemment, il faut en parler longuement, moi, j'ai retrouvé sa trace à cette langue, et pas du tout là où on croit, c'est-à-dire, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le langage parlé contemporain, ou même contemporain de Rameu, que parlait les Vaudois, ou même, pas du tout, hein, je l'ai retrouvé, en faisant des recherches dans les archives vaudoises, dans des comptes rendus d'huissiers de 1868, des comptes rendus de justice à propos de l'affaire Elie Frémont, c'est-à-dire cette dernière exécution capitale dans le canton de Vaud, et là, ce que j'ai retrouvé, c'est ça, c'est la langue parlée de l'époque, dont sans doute Rameu a la connaissance, et sur laquelle il a travaillé après, un peu comme Céline l'a fait, moi, qui est mon autre, à l'administration littéraire, et d'ailleurs, j'arrête avec ça, c'était assez marrant de penser que le seul type qui a reconnu le talent littéraire de Rameu dans ces années 40, c'est Céline, qui dit à un moment donné, dans une lettre à Jean-Paulan, il y a deux types, comme, petites plumes comme moi, dit-il, c'est Rameu et Paul Morand. Mathieu Bertollion a parlé tout à l'heure un tout petit peu de la difficulté d'adapter Rameu, d'utiliser les mots, et vous aviez dit, les films qui m'ont plu, c'est ceux où on entend le moins de mots et on voit le plus de mots. Bon, écoutez, peut-être une petite réaction, peut-être une question à Francis. Ah, non, nous, il y a peut-être un gars, donc une actrice, on reposait des dialogues du film, on devinez qui était quoi et tout ça, et effectivement, ce qui reste du roman, clairement, c'est effectivement les dialogues. C'est une bonne partie, ouais. Ah, pas tous les dialogues, non, mais tous les dialogues qui sont là, c'est clairement des dialogues du roman, comme on les connaissait quasiment tous par cœur, parce qu'on a fait d'autres choix, après la différence entre la manière, après, c'est de dire la différence entre le cinéma et le théâtre, en tout cas la différence entre le cinéma et la manière dont nous on fait du théâtre, parce qu'on peut tout à fait faire du théâtre comme ce film, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir choisi qu'Agathe, elle jouerait Thérèse et Simon, il aurait été Antoine, mais c'est pas du tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a, il y a 10 acteurs et ils sont tous Antoine et ils sont tous Thérèse, garçons comme filles, par exemple, et puis là, il n'y a aucun décor réaliste, il n'y a aucun costume réaliste, on est dans une, en fait, c'est comme si vous étiez devant un écran de cinéma vide et on vous raconte, on vous lit l'histoire et vous projetez sur l'écran de cinéma le film que vous imaginez, c'est la métaphore la plus parlante pour le type de travail qu'on fait, concrètement, vous venez au théâtre et vous entendez le roman dans une voix. Donc on rappelle qu'on peut le voir cette semaine, jusqu'à jeudi, au inter, il y a l'été, parce que je suis vraiment triste, pardon, je ne serais plus à m'en parler. Francis, peut-être dans une petite chose, il y a eu une autre tentative de faire un film d'herborance avant celui-là, on est juste après la deuxième guerre, on est en 46, sans faire erreur, et quand on a parlé de ce film, je vous ai dit, mais je crois que vous, à la cinémathèque, vous devez avoir des traces de ce truc, vous avez des rushs, j'ai essayé de nous sortir ça, donc on a fait un petit boulot, on a encore pu sortir la copie, l'interpositif qui est une copie d'archives qu'on ne bouge pas et qui est dans la troisième cave à 5 degrés et qu'on ne peut pas projeter. Par contre, on a sorti un DVD, alors on a ces rushs tournés en 46, ici, et on peut en projeter une minute ou deux, peut-être que tu nous en parles et tu nous dis pourquoi tu voulais vous montrer et qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans. Je ne les ai pas vu, moi, c'est que j'ai lu. Donc Thierry, si tu veux, nous montrer un petit peu et on va en parler en même temps. Ouais, enfin, parce que, non, c'est assez marrant, parce que moi, j'ai eu l'art de faire des films, en découvrant après coup, que des gens ont déjà fait des films dans ces décors-là, c'était vrai pour ça, aussi, et la ville, c'est la nuit en montrant, de la sœur qui a trouvé, qui a trouvé un film, qui a trouvé chez eux. Non, mais pour ce qui est de ces rushs-là, ce qui est rigolo, c'est que moi, je les ai vus après coup, bien sûr, c'est de savoir ça, c'est que c'est un film qui ne s'est pas fait parce qu'ils ont, le producteur a fait faillite, c'est tout à fait dans la tradition du cinéma néo-réaliste italien. Donc, le réalisateur, c'était Mathia Flinoli, je ne l'ai pas dit, donc on est en 1948. C'est un DVD un petit peu moisique parce que le film est vraiment chez nous. Ce qui est marrant, c'est qu'elle éclate. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que d'une part, c'est marrant parce que l'assistant de réalisateur de ce tournage a été Raymond Barra, qui était un réalisateur de télévision dans les années 60, que j'ai eu moi, quand j'étais cameraman, comme patron, une méchanceté absolue, mais très bien, quoi. Mais là, vous ne la verrez pas parce que ce que je découvre après coup, qu'elle était la Thérèse de ce film-là, elle aurait dû être la Thérèse de ce film-là, il y a sans doute des rushes. Non, on n'entend pas. Ah, mais c'est un petit peu j'ai bué. C'est moi, non ? C'est moi, non ? C'est moi, tu es bué, alors, oui. Les rushes sont buées comme un type. Et la fille qui jouait Thérèse, enfin, qu'on ne verra pas dans ces rushes, c'est Valentina Cortez. C'est quoi ? Oh, ouais, moi, je crois. Voilà, c'est quand même le fait. La Thérèse de ce film-là, c'est aurait dû être, mais le film, ce n'est pas fait, je ne pense pas qu'il y ait de rushes d'ailleurs, Valentina Cortez, il y avait 18 ans à l'époque, et qui est une comédienne formidable, voilà. Et puis, il y a des plans avec des acteurs, alors je ne sais pas, moi, je crois que ça vient de 12 minutes ou deux, effectivement, on voit des clairs, on voit des clairs, des clairs sur des ardoises, un film avec un peu d'argent, vous avez juste une chance, c'est qu'au moins les rushes d'herberonces à l'époque étaient un peu filmables, parce que moi, j'ai eu ce problème-là, c'est très compliqué, on va en parler beaucoup, mais de la matière brute, quoi, enfin, des droits, ouais. Le chef opérateur était un grand chef opitalien, enfin, voilà, ils ont dû s'arrêter au bout d'une semaine, je crois. Il y a un truc qui creuse sous les pierres, mon déceau, je me souviens bien. Voilà, c'est aussi des choses comme ça qu'on a à la cinémathèque et qu'on garde, et qu'on... C'est juste encore un peu sous-delà, parce que c'est là qu'ils ont essayé. Nous, il y a quand même une chose, alors, bon, que tu as dû remarquer, c'est qu'on a pris quand même quelques libertés avec Rameu, il faut bien dire. Non, parce qu'il y a un personnage qui n'est pas dans le roman, il y a l'histoire de la mère et du faux-père, enfin, c'est un peu... On a un peu trafiqué ça, personne ne comprend rien à ça, d'ailleurs. Enfin, voilà, le père d'Antoine n'est pas celui qu'on croit. Et quand tu lui dis, dites-moi la vérité sur mon père, en fait, c'est Boris qui est le père. Voilà, bref. Voilà, dans un petit moment, je vais peut-être juste passer avec le micro dans la salle. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, c'est bien volontiers. Est-ce que quelqu'un a une question de vrai pour Francis ou pour Mathieu sur Rameu, sur l'adaptation, sur ce film, sur l'autre ? Excusez-moi, moi, je connais Rameu, mais je n'ai pas lu le roman, et c'est la première fois que je vois le film. Mais est-ce que vous dites autre chose à tout le temps d'Evoile, est-ce qu'on prend le village, c'était, c'est-à-dire qui était dans le village, c'était tourné à Evoile, évidemment. Oui, non, non, alors ça, c'est, voilà, ça, c'est le cinéma, quoi. C'est-à-dire que, ça, c'est marrant, d'ailleurs, parce que, je sais, comment tu as fait avec ça, parce que le village dont il parle dans le roman, parce que, je me mets moi, le premier, si ça me l'appelle le premier, n'existe pas. Et en plus, rien n'existe, oui. Alors, ça, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'écrire le roman, Rameu n'était jamais allé à d'abordance. Il y était en 47, si je ne dis pas de bêtises, donc après, bien après. Et donc, tout est... Mais il avait des bonnes cartes théographiques, enfin, je veux dire. Mais c'est un truc qu'il a fait tout le temps, hein, dans ses romans. Et c'est pas quelqu'un qui a documenté son travail d'écrivain sur le terrain, vraiment, bien, en connaissant en même temps parfaitement l'histoire. Donc, le village n'existait pas, et comme il y en a, comme, je veux dire, les seuls villages qui sont sur la montée de l'Orban sont des buvettes, des grosses buvettes pour le chasse-la-valaisan, donc on pourrait rien faire, là. Donc, on a effectivement, si je me souviens bien, on a construit ce petit bout de village, et on l'a construit aux eaux d'air, parce que moi, j'y vais à Évolène, voilà, ça se trouvait comme ça, puis la place des eaux d'air, c'est les cartons-pâtes, tout ça. C'est vrai ? Ah, oui, oui. Et si vous regardez de près, vous verrez, quand il amène le cercueil, le petit peu, c'est 40 kilos, regardez ses pieds, on voit le polystyrène qui se plie. Oui, enfin, voilà, c'est un décor, le village, enfin, la place du village, c'est un décor complet, et on s'est appuyé sur un bistrot qui existait, qui existe encore, d'ailleurs, la partie en bois qui est le lieu-bistrot, mais il y a plein de trucs qui ne marchent pas du tout, mais personne ne remarque, c'est très bien. Il ne peut pas y avoir de tournée, mais ce qui est pick-up, mais enfin, il n'y a pas du ton de les disques à l'époque, quoi, je veux dire, bon, c'est marrant, d'ailleurs, les lampes aussi. Parce qu'à un moment donné, ça aussi, dans le cinéma, c'est des questions qu'on a à se poser. C'est vrai que moi, j'ai fait trois films dans le noir, qui se situent au 18e, une comédie musicale, et à un moment donné, d'éclairer tout le temps avec des, tu vois, des lampes à pétrole ou du bougie, on fatigue, hein. Et puis, non, mais surtout, ça laisse peu de place à aller, voilà. Donc, on a mis, là, on a dit au bistrot, très bien, il y a des lampoules. Il n'y a pas d'ampoules, personne ne remarque, hein, ça faisait assez marrant, d'ailleurs. On a pas dit ça, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais voilà, c'est des libertés qu'on prend, mais pour nous, encore une fois, je vais même aller plus loin pour vous, non, mais parce que moi, je considère pas d'herboros comme l'adaptation au cinéma de Rameau, d'ailleurs. Alors ça, c'est intéressant, moi, je le défends, parce que c'est un mélo, c'est un grand mélo, et je suis très content que ça soit tiré de là, et que ça soit éclairé de faire ça, mais il y a, à moi, à l'avis des films qui sont plus rameusiens que celui-là. Et j'irais, c'est le goreta, et c'est pas celui qu'on croit. C'est pas si le soleil ne l'aurait pas, c'est Jean-Luc Persécuté, qui est sans doute, pour moi, le meilleur, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, énormément. Avec en noir et blanc, qui a été fait pour la télévision, les années 60, et avec père de Garel, donc Maurice Garel, comme acteur, et c'est vrai que ça, pour moi, c'est le fier. Ce film-là, il y en a un autre, mais que vous n'avez pas, et ça, il faudrait en parler avec Frédéric Maire, et c'est un truc que je suis allé rare à avoir vu, qui est magnifique. C'est une adaptation en noir et blanc, d'Aline, réalisée par un écrivain, par François Weyergan, ce qui est connu, et qui a fait un seul film dans sa vie, celui-là. Moi, j'ai vu à Pouspin, à Paris, il y a 10 ans, ou comme ça. C'est un truc bressolien, splendide, tu vois, avec une rigueur comme ça, de protestante, qui aurait beaucoup pu la ramuer, évidemment. Sur la construction du décor, je ne peux que vous recommander un reportage que j'ai vu cet après-midi dans les archives de la RTS, ça se trouve en ligne, et on voit Jean-Marc Stelé, qui explique la construction du village, et on voit les pierres en sagex, on voit l'escalier qui est sur le point de s'écouler, on voit le café, enfin, tout ce que tu viens de décrire. Il y a un très joli document d'une vingtaine de minutes, on fait Der Bovence, Reusser, RTS, et boutons de... C'était à l'époque un truc qui fait pour la télévision scolaire, qui n'existe plus, d'ailleurs. Effectivement, chacun y va, son discours, on aurait compris, d'ailleurs, sur le haut, le bas, le bas, vu d'en haut, le haut, vu d'en bas, comme tu le connais. Mais il parle aussi des costumes, et ça, c'était très intéressant. Parce que là, on a bossé, il a fait un travail formidable, on a travaillé avec les gens du ville, de la région, alors là, effectivement, c'était plutôt Évolène, à peu de l'adhérence, quoi. Donc, il avait découvert, effectivement, que les gens ne refaisaient jamais leurs costumes, il les rapiessait, comme on disait, il les recousait, et en travaillant, non pas avec les costumes du dimanche, ou les costumes de fête, tu vois, du concours des rênes, à la pro, hein, je veux dire, parce que moi, je n'avais plus là-dedans. Il faut savoir qu'à Évolène, d'ailleurs, les femmes qui ont les fins toute l'année, y compris dans les regains, quand il y a plus un touriste, sont en costume. Mais c'est les costumes du voile, non ? Je te fais pas des amis, ça va, c'est assez touchant, tout ça. Et là, on avait, ce qu'elle avait vraiment été récupéré chez les gens, des vieilles pièces de tissu, enfin, je veux dire, là, alors ça, c'est, il y a un vrai boulot là-dessus, qui est assez, je crois, solide, quoi, tu vois, qui n'est pas triché, moi, j'ai juste, en attente, on s'énervé un peu, parce que, dans la scène de la chapelle du début, le problème du 18e, c'est que les femmes, c'est marrant quand je pense à ça aujourd'hui, par rapport au voile, tu vois, non, mais toutes les femmes, elles avaient des coiffes, aucune femme n'allait à l'église sans avec les cheveux, les cheveux à l'air comme ça, et c'est, moi, quand j'ai vu l'image, c'est de cette église, je peux pas filmer ça, c'était, enfin, je trouve ça un peu ridicule, quoi, ça m'ennuyait, et je l'ai fait enlever, ça a fait un drame, ça a fait un drame, pour aller comme ça, tu vois, mais bon, après, la vérité de la chose, je vous dis, moi, j'ai pris des libertés, avec pas mal de trucs, parce qu'encore une fois, ce qui m'intéressait, c'était de nommer nos dramatiques, quoi, essentiellement, là-dedans, la question de la maternité, la maternité, voilà, qui est en fait un de mes sujets depuis toujours, donc, en fait, j'ai fait qu'ils retrouvaient quelque chose, une figure de ce que je fais dans tous mes films, parce que quand je fais un grand soir sur le bouchisme, c'est la même chose, c'est la famille, quoi, je veux dire, Lénine est le père, voilà, il n'y a pas de mère, en l'occurrence, non, pas mal, voilà, c'est pour ça, est-ce que... Non, mais voilà, ça, c'est un truc que je ne sais pas comment travailler, Mathieu, enfin, on t'arrête les gens, mais, moi, c'est vite vu, je pense, ça, c'est-à-dire qu'on travaille toujours, on remet toujours sur l'établi le même sujet, moi, c'est les figures, après, qui m'intéressent, quoi, c'est le Cézanne, il a pas des pommes, là, comme Tannson-Victor, toute sa vie, personne ne lui reprocherait, tu vois. Est-ce que... On a une autre projection, on ne pourra pas pouvoir faire très, très longtemps, mais si quelqu'un a une dernière question, c'est volontiers que je promets que je promets mon micro encore une fois dans la salle, oui, alors, attendez-vous une seconde, qu'on vous en faut. Je reviens sur les costumes, vous avez une scène magnifique, sur les costumes, une scène où les femmes montent à l'église, habillées en noir, avec un lin blanc, c'est une liberté, votre liberté ? Non, non, c'était le deuil, le deuil, à l'époque, c'est assez marrant, il y a deux choses que je vais vous répondre, le deuil, dans les deuils, je veux dire, le voile blanc était une obligation, là, par contre, il avait son sens, la coiffe blanche, mais qui n'était pas une coiffe, tu vois, il dit que c'est vraiment un voile, c'est vraiment un voile, d'ailleurs, curieusement, donc ça, c'était vraiment, là, on a respecté, vraiment, on est allé chercher, documenter quand même, ces choses-là, et on n'a pas non plus, il y en a un qui a un truc qui est assez marrant, d'ailleurs, et on sait, il n'y a qu'un mille médecin qui a pu me le faire remarquer, par contre, quand il y a la sage-femme qui vient, qui vient mettre son fond de terrain, ce qui est d'ailleurs, une femme de sagesse qui va connaître, il ne sent, qu'elle trouve de figurants, on l'a engagé, toute sa troupe, à l'époque, tu connais, je connais, mais c'est elle qui joue d'ailleurs, la sage-femme, si tu n'es pas, Innocent Solia, sauf que le problème, c'est que le petit objet qui sert à écouter, il l'utilise à l'ombreur, c'est assez comique, parce que personne n'a remarqué ce femme-médecin, parce que j'avais lu un bouquin que tu connais sûrement, qui est un livre formidable, parce que quand même, on a documenté un peu tout, je dis, cette séquence, il y avait ce bouquin, Aline, la coucheuse, tu sais, qu'elle trouve un livre formidable qui décrit une femme qui était au début du cinéma, qui était la coucheuse de la région, et puis ça, donc pour vous répondre, c'est là, ça par contre, ça c'est que, voilà, on a pris, voilà, c'est que, puis Maria Carta, ça, pour moi, ça a été, elle rencontre, elle est cédée, aussi, et c'est de faire jouer à une anarchiste, Sard, je veux dire, la mère des mères, si j'ose dire, c'est-à-dire Marie, finalement, parce que c'est ça, cette apparition un peu métaphorique, et de la faire chanter comme ça, c'est un, c'est un ave Maria du 13e siècle, ça, c'est un assez, vous avez beaucoup impressionné, c'est une femme formidable, formidable, voilà, je dis c'était, pour beaucoup de gens, là en l'occurrence, Jean-Marc Baurier aussi, a disparu, c'est légère, il nous a fait un sale coup, alors ça, ça aussi, c'est l'essu, ça aussi un peu, non, parce que, je raconte encore deux choses très vite, parce que, il faut savoir ça, le type qui joue, Antoine, je le découvre, j'avais le choix entre lui, et un jeune gars, il était monté à Evelyn, et je ne le trouvais pas très bon, il était bien fait un chien, il sortait de la banlieue parisienne, et comme ça, et il est devenu le chanteur, de quel âge, qui a fait, qui a gagné le milliard, qui a gagné en Patagonie, comment il s'appelle ? Pani, Florent Pani, Pani, non, Pani a fait des essais à Evelyn, pour encore, quand je l'ai revu à Paris, dix ans après, il m'a dit, ouais, tu ne m'as pas bien regardé, tout ce qui a vu, c'est un peu bizarre, cette histoire, d'ailleurs, il y a eu ça, et puis, le truc au pire, c'est, alors du coup, l'autre acteur, et j'aimais bien ce type, parce que c'est, comment il s'appelle, Penaud, j'avais vu dans un film d'Henrico, parce que c'était un acteur qui n'était pas parisien, c'était un gars, qui était un breton, donc c'était un mec qui venait de la province, qui n'était pas, tu vois, parce qu'il est parisien, il se pose un cadeau sur les films, et voilà, c'est formidable, sauf que pas de chance, d'abord, il était complètement cablé jusqu'à l'os, ça, ça a été l'horreur, il a démoli trois chalets, avec le laine, on a fait venir, on a fait venir sa fiancée, moi je raconte, c'est le truc là, j'adore, on a fait venir sa fiancée, c'était Fiona Gélin, la fille de Daniel Gélin, pour le calmer, tu parlais du tout, il pliquait des bagnoles, et en plus, il était malade, dès qu'on montait en altitude, d'où la triste, alors moi, ma plus grande tristesse, c'est la séquence de sortie des pierres, parce qu'il est, normalement, il sort nu, on avait tout un truc, tu vois, qui devait se faire sur ce pierrier, qui est au Raville, qui est un endroit redoutable, où il y avait, entre l'hélicoptère, la marche et tout, et lui, il a plus amer, tu vois, sur les pierres, il était à la coque, à l'héroïne, enfin bon, c'est vraiment de l'horreur absolue, donc il fallait tout de suite redescendre, au moins deux couches, pour pouvoir trouver avec lui, ça n'était pas de la tarte, et il nous a fait, comme Stéger, le même coup à la fin, parce que Stéger, j'ai eu l'occasion de lui le lire quand il était encore de ce monde, c'est que c'est un film qui est entièrement post-synchronisé, alors ça, ça va peut-être t'intéresser, parce que c'est une véritable partition polyphonique, il n'y a pas un son direct dans ce film, pas un, donc on avait un agir du son qui a enregistré ce qu'on appelle son témoin et des acteurs, on a tout refait en studio à Paris, et tous les bruits, et François, tout, 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 et puis, pourquoi tu as fait ça que ça ? Ah, j'avais envie de faire un vrai opéra, et d'avoir la maîtrise du son, absolue, je voulais que le vent, c'est moi qui le choisisse, surtout parce que ce n'est pas des sons de studio, alors après, parce qu'on avait un double tournage, c'est-à-dire qu'on tournait un jour, et ce jour, le lendemain, enfin, on avait un élève, l'ingénieur du son principal, François Musy, faisait tout le son du film sans le voir tourner, enfin, il savait où on allait, il savait ce qu'on avait fait, mais il repartait avec une assistante, Mariana Otero, la soeur d'Isabelle, et ils allaient refaire tout le son du film, mais tout, tout, alors dans le making-off, d'ailleurs, ça se voit bien, quand les bruits de verre cassaient, enfin, tout, tout, tout a été refait, tout, ce qui nous donnait une maîtrise absolue de la partition sonore, qui est par ailleurs plutôt réaliste, mais quand, on peut tous permettre, tu vois, et ça, pour moi, ça a été formidable, c'était le début du son de lui, avec 6 pistes, c'était comme ça, et puis dernière anecdote, je m'excuse, je raconte pas, je fais des souvenirs assez beaux, ça, quand même à Paris, on mixe à Paris, il y a des grands mixeurs, et c'était assez marrant, c'était à Villancourt, et à ce moment-là, il y avait Jean Yal qui mixait les Chinois, je ne sais plus quel film, Choucroute, Révolution, je ne sais pas, voilà, il y avait plein de films qui se mixaient, et les gens, des cinéastes, même connus, venaient, Robin David, je me souviens, venaient dans l'auditorium où on mixait pour se laver les oreilles, comme il disait, pour entendre des vrais sons, et à un moment donné, il y a eu une fois, je raconte juste encore ça, ça, ça a été aussi une grande émotion, arrive un vieux monsieur dans l'auditorium, où on est dans l'obscurité, il nous regarde, il écoute, puis il vient vers nous après, puis là, cet endroit-là, avec ce bruit de fond de tête, je n'aurais pas mis ces cloches-là, oh, je n'ai pas tant qu'il y a ce monsieur, qu'il se permette, et alors ça a été fou, parce que c'était l'ingénieur du son de Jacques Tati, s'il y en a un qui a effectivement travaillé le son au cinéma, et ça, c'était, bon, c'est des anecdotes, mais c'est, pour tout ça, c'est évidemment, vous vous souvenez, il faut bien le dire, merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup.